Bonsoir à tous, je vais vous parler de deux films que j'ai vus récemment. Pour le premier, je viens de revisionner Lucie, film réalisé par Luc Besson en 2014, avec pour acteurs principaux, Scarlett Johansson, Morgan Freeman, il dure 1h30, c'est un film d'action, de science-fiction. Pour le synopsie, une jeune étudiante vivant à Taïwan se voit dotée de capacités intellectuelles, suite à l'insertion d'une nouvelle drogue de synthèse dans son ventre. Tout ceci a été orchestré par la mafia coréenne. Ce film est une vraie pépite, du vrai Besson. Je me suis à nouveau régalée devant. C'est pour moi un chef-d'œuvre, que je n'hésiterai pas à regarder encore et encore. Les acteurs sont sublimes. Scarlett Johansson joue son rôle à la perfection. Morgan Freeman, en scientifique universitaire, est pourvue de sagesse. La photographie est splendide. La bande originale, composée par Eric Serra, n'est pas une surprise. Le thème de la transmission des savoirs, tout cela existe depuis la nuit des temps. La reproduction permet de perpétuer les espèces humaines et animales. Quand au fond du film, le choix du prénom, Lucie, renvoie à la première australopithèque. Nous pouvons émettre plusieurs hypothèses. Jusqu'où l'humanité pourrait-elle aller si ses capacités intellectuelles sont surpassées au meilleur, au pire. Quel contrôle y aurait-il ? Sur quoi ? Sur qui ? Avec Besson, on accroche ou pas ? De mon côté, j'ai quasiment vu tous ces films et je n'ai jamais été déçue. Que ce soit pour les histoires, pour le choix des acteurs, des bandes originales, comme je l'ai dit tout à l'heure, souvent composées par Eric Serra. Attention, spoiler, la vie nous a été donnée il y a un milliard d'années. Maintenant, vous savez quoi en faire. Ceux qui ont vu le film comprendront. Pour le second film que j'ai vu, il date de cette année. Il s'agit de Damest, avec Samuel L. Jackson et Vincent Cassel. Réalisé par Terry McDonough C'est un thriller, un policier qui dure une heure trente. Pour le synopsie, un détective part enquêter en Écosse sur un serial killer. Cinq années auparavant, il avait commencé une enquête correspondant au meurtrier suite à la mort de sa petite amie. Alors déjà, je n'ai pas compris le choix des bandes-sons, qui selon moi ne sont pas cohérentes avec l'ambiance du film. La photographie est belle, l'atmosphère glauque, attention, public averti. Je suis désolée, mais Vincent Cassel n'est pas un acteur que j'apprécie. Par contre, Samuel L. Jackson a un charisme que je retrouve dans chacun de ses films. Un autre acteur principal, qui n'est pas présent sur l'affiche, laisse présager son caractère presque invisible dans le film. C'est un film qui se laisse regarder, mais j'en attendais plus. C'est dommage. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si vous avez vu ces films, ce que vous en avez pensé. Ou alors, si je vous ai donné envie de les regarder. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.